J'ai parfois le sentiment, dans des discussions, dans des forums, du besoin de se justifier, du besoin peut-être aussi de mieux expliquer le travail difficile des forces de police, des douanes, dans la prévention des actes de terrorisme. Et cela doit se faire de manière responsable, avec le respect des droits individuels, des obligations internationales. Nous y travaillons. Mais c'est essentiel de se souvenir qu'il constitue la première ligne de défense des États membres dans la lutte contre le terrorisme. Et que cette dimension ne doit jamais être sous-estimée, oubliée. Et que c'est un travail très difficile. Quand on discute avec des enquêteurs, le soir d'une attaque terroriste, on se rend compte de la pression qu'ils ont à résoudre une enquête. Et il faut avoir cette compréhension de ce défi important du besoin de coopération internationale et du besoin de soutien dans leur travail.